En réalité, c'est des sentiments de satisfaction pour le conseil municipal et l'exécutif communal d'avoir pu acquérir des engins roulants permettant de faire l'assainissement. Parce qu'on parle beaucoup d'hygiénie civile, mais nous n'oublions pas que l'appel chargeuse va nous permettre de collecter aussi des déchets dans le sens de l'accélération pour pouvoir charger nos camions bennes. Parce qu'en fait, nous assainissons avec des camions à compaction, des camions bennes, des tricycles, des cantaires. Et chaque type d'outil a besoin des techniques particulières pour pouvoir faire ce volet de l'assainissement. Évidemment, la nivelleuse permettra de profiler les voies avec comme élément d'appoint la pêche chargeuse et la tractopelle. Parce que les deux enchaînes nouvellement acquis vont s'ajouter à la tractopelle et au camion que nous avons acquis préalablement pour être sûrs que désormais nous pourrons adresser la question infrastructurelle qui fait véritablement problème dans notre collectivité. Nous savons aujourd'hui que nous serons capables de pérenniser la liaison entre l'Italien et la ville. C'est pour cela que nous sommes très satisfaits d'avoir pu réaliser cette opération sur fonds propres. Il faut le dire, ce n'est pas le budget d'investissement public, c'est à partir des ressources mobilisées par la commune que nous avons pu accueillir ces engins. Et nous avons également pris un dispositif de départ. C'est la création du garage municipal qui est équipé et qui permettra d'assurer la maintenance. Parce que voyez-vous, s'il y avait des outils de cette allure, vous devez passer des bons, des commandes et des marchés, vous ne vous en sortirez jamais. Il y a une maintenance qui est quasi quotidienne, avant la grosse maintenance qui se fait toujours dans l'enceinte, qui a été aménagée pour. Et nous pensons que nous serons désormais véritablement à la hauteur des attentes des populations dans le sens de l'amélioration de leur cadre et de leurs conditions de vie. Il y a des moments où, lui, il parvient quand même à arroser, mais pas régulièrement. Je ne comprends rien, parce qu'au départ, il y avait une citéna à Tchang qui permettait à la mairie d'arroser la poussière. Je ne sais pas où est partie cette voiture. Donc, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. La poussière ne nous laisse pas. Si on pouvait l'arroser peut-être en soirée, ça pouvait permettre que dans la matinée, il n'y a pas trop de poussière. Mais ce n'est pas vraiment fait à 100%. En dehors de la route qui mène chez les maires, on arrose ça presque deux fois même par semaine. Et ailleurs, ça ne se passe pas. Nous, on demande que les maires. Les maires, c'est seulement pour les gens du quartier, pour tout le monde. C'est ça qui nous dérange. C'est parce que vous me visitez par la ville. Faites la descente à l'heure où je vous parle entre la gendarmerie et le marché. Vous voyez que ça ait été arrosé ce matin. Ça se fait tous les jours. Les gens aiment parler. Il faut les laisser parler. Et s'ils voyagent, ils parleraient peu. Parce que voyez-vous, quand on est dans une ville qui a des routes essentiellement carrossables, on est bien sûr qu'on doit être la poussière. Il ne faut pas faire comme si c'est propre à Jean. Et le fait que nous ayons déjà pu mobiliser ces enjeux, j'aurais commencé au moins par dire merci relativement à cette opération avant de solliciter qu'on passe vers là. Vous avez dû suivre dans le mot lors de la réception des engins que l'acquisition du système a été planifiée. Mais avant elle, on a déjà modélisé un outil qui permet de faire le même travail. Donc nous sommes en route. Le maire actuel, il est d'abord à... C'est un maire qu'on ne le voit pas, il est au bureau. Je ne pense même pas qu'il connaît quand même la ville, sa ville. Parce que déjà les routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas du tout bonnes. Les deux, je pense que je suis en train de voir un bâtiment qu'il est en train de construire au marché B. Mais on dit que c'est lui. Si il met ça en action et qu'il travaille avec, là, on sera de tout cas avec lui. Mais s'il ne fait rien, ça ne vaut pas la peine. Avec le monsieur le maire, je ne sais pas si ses agents qui sont sur le terrain lui rendent compte de ce qu'il trouve sur le terrain. Parce que des fois, on peut être tenté de se plaindre de monsieur le maire et pourtant, les agents qui sont sur le terrain ne lui donnent pas les bonnes informations. Nous faisons ce mondialement connu. J'aurais bien aimé que les gens parlent au moins de ça. Vous comprenez, nous sommes dans une ville où les gens sont réfracteurs d'europement, il faut le dire. Mais nous nous résumons que la majeure partie des populations ait compris quelle était notre vision. Et avec ces populations, on va absorber ceux qui ont tendance à traîner le pas et on va finir par atteindre nos objectifs. Il y a un plan d'investissement annuel. Monsieur le journaliste, on ne fait rien ici au hasard. On fait ce qui a été arrêté lors du conseil municipal et qui est le reflet de la volonté des populations. La vision communale est déclinée. Bien, vous n'avez pas eu la chance peut-être d'assister au débat citoyen. Vous n'avez pas posé cette question. Avec toutes les couches de la population, nous avons échangé sur ce que nous avons fait, sur ce que nous sommes en train de faire, sur ce que nous projetons faire. Et nous nous sommes davantage accordés lors du débat de la volontation budgétaire. Vous connaissez combien de communes qui ont fait ces deux opérations avant le vote du budget ? Vous comprenez que nous avons une démarche, nous sommes structurés et nous annonçons au fur et à mesure ce que nous faisons, mais qui rentre dans une vision globale qui concerne l'assainissement dans un premier angle d'attaque, le lèvement de l'eau en eau potable. Si vous visitez la ville, vous verrez que des travaux sont en cours, des constructions de châteaux, des réalisations de forêts en eau profonde. On a la question énergétique. Si vous visitez, vous vous rendez compte que deux micro-centrales sont en construction. Et à l'heure où je vous parle, l'équipe de l'électricien sans frontières est sur le terrain pour s'assurer de la remobilisation après la saison des pluies qui a été assez longue et qui ne peut pas permettre que nous travaillons dans la dernière phase des deux micro-centrales, c'est-à-dire celle de l'ouverture des tranchées, de la pause d'éclatation forcée pour pouvoir faire tourner les turbines qui sont à champ depuis près d'un an. Donc le gros effet, les gens doivent comprendre que c'est un travail qui est très méticulé, très délicat. Ce n'est pas un travail d'un jour. Et si vous voulez parler d'autres projets, vous avez dû constater que nous avons rasé des espaces au niveau du marché B. C'est le troisième bloc des boutiques qui va démarrer d'ici une semaine. La construction d'un marché moderne de la viande. Le modèle est d'ailleurs unique. Quand vous verrez la plaque signalétique, vous comprendrez que nous faisons nos choses très méticulement. Les travaux démarrent aussi dans une semaine. Nous avons la nouvelle ville. Tous les dessins sont faits, les tracés. Les travaux vont démarrer parce que les marchés ont été lancés. Vous comprenez donc que nous sommes dans une perspective bien cadencée. Et ce sont des choses que les populations voulaient mieux se loger, avoir une alimentation saine, avoir des espaces marchands qui correspondent quand même à la taille de la ville, qui est une ville universitaire. Donc nous sommes en route. Mais les efforts du maire, avec l'électrification qu'il est en train de faire, avec l'eau qu'il est en train de vouloir déjà élargir, permettre à la population d'avoir l'eau. Et aussi, comme tout dernièrement, il y a deux flambants neuves à la commune. Vous avez suivi les populations qui se sont exprimées sur l'état de la ville. Pourquoi les routes ne sont pas bitumées à Tchong ? C'est véritablement le calvaire de ces populations-là. Associé à cela, les coupures d'énergie électrique. Travers ce décrochage dans la ville de Tchong, des côtes de 137, nous interpellons les autorités à pouvoir faire quelque chose pour aider la population. Nous sommes donc à Tchong, mesdames, messieurs, les populations qui sont chaleureuses, et les constructions également, qui sont très modernes. C'est une ville qui a besoin d'être perfectionnée. Les autorités doivent s'y attéler. Nous sommes rendus d'ailleurs à la mairie, où le maire a bien accepté répondre à certaines de nos questions. D'ailleurs, vous avez écouté le maire, qui s'est prononcé sur les réalisations en cours, et les projets qu'il a entamés dans cette localité-là. On espère que les prochains mois, nous reviendrons ici avec beaucoup de satisfaction, car les projets dont a évoqué le maire seront déjà à pied d'oeuvre, ou seront déjà complètement achevés. C'est vrai que l'exécutif municipal, depuis quatre ans, qui est en poste, fait quand même des efforts, mais c'est très, très largement insuffisant pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, qui souffrent déjà par le manque de route, ensuite par les délestages en un plus fini. Mesdames et messieurs, je suis Thierry Quaté, journaliste, reporter d'Image, pour le compte des Côtes-en-Prancette, en direct de la ville de Tchang. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada